Manifestation à Paris, France Maroc et Israël contre l'Algérie Aucune modération, les violeurs de la frontière fermée entre la nation algérienne et la monarchie féodale coloniale, sont présentés comme étant des touristes franco-marocains par la presse française aux ordres d'un système de manipulation de l'opinion publique. Y a-t-il encore des interrogations à se poser sur la qualification de petits bourgeois anges qui, présentés comme étant des touristes franco-marocains, qui s'aventuraient dans des eaux territoriales nationales fermées avec une entité expansionniste-annexionniste, respirent le narcotrafic et dont les scandales de corruption du Parlement européen résonnent encore partout dans le monde, ceci sans parler de l'espionnage et des écoutes, au moyen du logiciel de l'armée coloniale Pegasus. La justice française, qui n'a jamais éclairé, l'opinion publique sur la mort d'un consul général de France, Denis François, retrouvé mort pendu le jeudi 19 novembre 2020 à Tangier, dans sa propre résidence, voudrait donc enquêter sur la mort de sujets marocains ayant violé une frontière fermée entre une république algérienne et une monarchie féodale adossée au régime coloniale sioniste. Un comble pour un état dont le passé n'est grillé et coloniale, entend encore la mémoire des panafricanistes. Passons sur l'assassinat des pauvres migrants africains, à la frontière entre le Maroc et l'Espagne en mai 2022, liquidé par les mains pleines de sang des services de Hamouchi et de Mansouri, qui se compterait en dizaine 87 victimes selon les organisations indépendantes et 23 selon les services du Magzène, puisqu'aucune enquête n'a été autorisée, par les services du Parquet de Paris. Le Parquet de Paris, toujours un féodé au système colonial, n'a jamais ouvert la moindre enquête sur l'arrestation illégale et l'expulsion d'un citoyen franco-palestinien, Salah Amouri, de sa terre natale, l'installant dans une posture de citoyen de seconde zone. Le Parquet de Paris, qui a aussi totalement blanchi la tentative d'assassinat de l'armée israélienne sur le journaliste français, Jacques-Marie Bourget, veut se refaire une santé avec gesquilleurs bourgeois qui se sont aventurés à violer les eaux territoriales algériennes fermées avec la nouvelle colonie sioniste. Sur cette affaire des gesquilleurs qui ont violé la frontière algérienne, fermée à la monarchie féodale marocaine, et qui ont refusé d'obtempérer aux injonctions des gardes, côte algérienne, il est important de signaler que le pseudo-témoin de la monarchie féodale du Maroc, a déjà fait parler de lui, en se présentant dans les médias du Magzène, comme étant une victime, dans une autre affaire de manipulation de la part des mêmes services de Hamouchi et Mansouri. Présenté devant les caméras des médias un féodé au Magzène, visage tuméfié et tête bandée, il accusait, la gendarmerie algérienne qui lui aurait fait subir des sévices corporels. Ce témoin clé a raconté, sans rire, qu'il est parvenu à regagner le territoire marocain à la nage, tout en traînant derrière lui son gesqui de 400 kilos. Ce complot déjoué est tombé à l'eau, mais le personnage est toujours dans le coup, puisqu'il a été rappelé dans cette ubuesque violation des frontières fermées, entre l'Algérie et la monarchie féodale marocaine. C'est une association directement liée au service secret marocain, dirigée par les emblématiques Hamouchi et Mansouri, appelée H.K.Mouchka, qui a été chargée d'organiser un rassemblement à Paris Place du Trocadéro, dimanche 10 septembre 2023, pour ternir l'image de l'Algérie. Incapable d'organiser la moindre manifestation au royaume de la, corruption et du cannabis, ou les violations du droit des plus élémentaires même des enfants livrés au marché de la pédophilie, cette tentacule du magzé ne montre aucune modération, puisqu'elle appelle le monde entier à manifester contre le peuple algérien. Dans son appel, elle écrit, peu importe votre origine, soyez nombreux à venir déverser la haine contre le peuple algérien. Que peut-on, attendre d'un relique à régime des monarchies féodales d'extrême droite, qui héberge le terrorisme international, qui fait la promotion de la vente du cannabis, qui livre les femmes à la prostitution et les enfants à la pédophilie, ce même régime qui avait financé, hébergé et nourri les terroristes égorgeurs du GIA, poursuit son agression contre l'Algérie, en finançant et offrant les instruments et, moyens de la propagande aux terroristes du Makarachad. Après la plainte des résidus du terrorisme international en Suisse, avec l'appui d'une organisation commerciale des droits de l'homme trial, l'affaire judiciaire enclenchée par la violation du territoire national par des pseudo-touristes à Paris, est venue démontrer encore une fois que l'Algérie est dans le viseur des puissances coloniales, qu'il se rassure. On sait que ce n'est pas l'ivrogne de Paris, qui est capable de bomber le torse de... Théorie du complot, Vladimir Poutine serait mort ou très malade. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les rumeurs et autres théories du complot vont bon train dans chaque camp. Aujourd'hui, nous vous plongeons dans le complot qui aurait pour but de nous cacher la mort de Vladimir Poutine. En temps normal, les théories du complot sont monnaie courante dans la population. Terre plate, complot, Illuminati et ou franc-maçon, les reptiliens qui dominent le monde. Bref, il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Mais, en temps de guerre, les théories complotistes et les rumeurs se répandent comme un feu de forêt et prennent parfois des ampleurs catastrophiques. Découvrir notre dernier podcast Et oui, tout est bon pour tenter de déstabiliser le camp adverse ou pour s'assurer un soutien sans faille de ses alliés. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une théorie du complot qui a vu le jour depuis le début de la guerre en Ukraine. En effet, selon les renseignements ukrainiens, Vladimir Poutine serait mort ou en tout cas très proche du trépas. Les révélations sur la mort de Poutine une information aussi importante tient forcément sa source d'une entité mystérieuse. Et quoi, de mieux qu'un espion ou, dans le cas de cette théorie, le chef du renseignement ukrainien en personne pour dire que Vladimir Poutine serait mort ? En janvier 2023, le Major-Général Kirill Obudanov annonçait que Vladimir Poutine souffrirait d'un cancer incurable qui allait certainement le mener à une mort certaine et surtout rapide. Une information importante qui n'a pas tardé à faire parler, malheureusement pour le chef de l'espionnage ukrainien, aucune agence nationale ou internationale, et encore moins le Kremlin, n'a pu confirmer ses dires. Véritable information ou tentative de déstabilisation, en janvier 2023, le reste du monde prenait le pas de choisir la deuxième option. Cependant, Kirill Obudanov n'en démore pas. Vladimir Poutine serait très proche de la mort car selon lui, et ces informations, le chef d'état russe ne serait plus vraiment apparu en public depuis plus d'un an. Dans une interview retranscrite dans le média allemandé online, le Major-Général ukrainien tenait ses propos, début septembre 2023. Le Poutine que tout le monde connaît a été vu pour la dernière fois vers le 26 juin 2022. Cela impliquerait donc que toutes les apparitions publiques du Président de la Fédération de Russie, depuis juin 2022, auraient donc été réalisées par des sosies. Les sosies de Vladimir Poutine en plus de sa prétendue mort ou maladie incurable, une autre théorie du complot vient s'ajouter dans ce contexte de guerre. En effet, toujours selon le renseignement ukrainien, Vladimir Poutine aurait recours à des sosies pour ses apparitions en public. Le Président russe étant en proie à une paranoïa sévère selon d'anciens conseillers, il se méfierait de tout et de tout le monde. Toujours dans l'interview retranscrite par T-Online, la journaliste ukrainienne Anzolika Rudanko lui demandait alors si l'utilisation de sosies pouvait être liée à la mort ou la très sérieuse maladie de Vladimir Poutine. Kirill Obudanov était alors resté très évasif, sans véritablement répondre à « la question ». Ou bien il ne souhaite pas apparaître en public. Il peut y avoir de nombreuses raisons. Bref, difficile de démêler le vrai du faux. Et c'est en ça qu'une théorie du complot peut fonctionner et de se répandre. Plus c'est flou, plus la rumeur peut enfler et prendre de l'importance. Encore une fois, aucune agence n'a pu confirmer les propos du chef du renseignement ukrainien, mais personne n'est en mesure de les contredire également. Mais, dans un contexte de guerre, tous les moyens sont bons pour déstabiliser l'oublier. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.